Alors que la désobéissance civile lancée par la coalition de l'opposition ivoirienne entre dans sa phase active, ce lundi 19 octobre, plusieurs manifestations sont enregistrées à Abidjan dans la capitale économique ivoirienne. Au même moment, la mission préventive conjointe dirigée par Charlie Botchoué, présidente du conseil des ministres de la CEDEAO et chef de la délégation de la CEDEAO, a publié le rapport final de ses travaux en terre ivoirienne. Après plusieurs rencontres avec les autorités et les acteurs de la classe politique ivoirienne, les facilitateurs exhortent la commission électorale indépendante CEI à reprendre le dialogue avec les différents partis politiques et demandent à l'opposition ivoirienne de renoncer à ce mot d'ordre de désobéissance civile. Charlie Botchoué et son équipe déplorent par ailleurs les dégâts engendrés par les manifestations dans le pays. La mission a exhorté les candidats à se focaliser sur des points réalistes devant aider au dénouement des différents en vue d'une participation inclusive, transparente, crédible et non-violente à l'élection présidentielle. La mission a exhorté les candidats à l'élection présidentielle ainsi que les partis politiques à faire des efforts considérables afin de parvenir à un accord concernant l'élection. Au regard de toute cette atmosphère politique étendue, Charlie Botchoué affiche son optimisme pour la tenue de l'élection présidentielle à peser en Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons des échanges que nous avons eus avec les différentes parties prénantes. Il est important pour l'opposition ivoirienne de prendre une part active à ces élections. En dépit de toute cette actuation de l'opposition, la date du scrutin est toujours maintenue pour le 31 octobre. La mission conjointe a par ailleurs informé les autorités et acteurs politiques ivoiriens du déploiement d'observateurs électoraux de la CEDEAO et de l'Union africaine dans le cadre de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire.